parce que vous êtes un terrain connu. Monsieur le ministre, l'agriculture occupe 60% de la population active et constitue l'un des leviers essentiels de notre économie. Amidia, il l'a dit tout à l'heure, à cet effet, l'État a mis en œuvre d'importants programmes d'amélioration, de renforcement et de modernisation de la base de production agricole, bien sûr, à travers les politiques définies dans le plan Sénégal émergent, dans sa composante PRACAS, c'est-à-dire le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Et cela veut dire que le président de la République tient à la modernisation de cette agriculture. c'est pourquoi ceux qui disent que, bon, voilà, ils vont aller à l'agriculture, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Parce que si on a un hectare, ils disent, mais ça, c'est l'agriculture, je ne le peux pas. Mais comme ils sont en Dakar, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Maintenant, aujourd'hui, Monsieur le ministre, grâce à la modernisation et la diversification de la production, le Sénégal connaît une augmentation régulière des volumes, mais aussi une diversification de la gamme de produits et des marchés de destination. Monsieur le ministre, revenant sur les projets et programmes, le développement agricole, je voudrais, de développement agricole, je voudrais me féliciter de la formulation du PASAT, qui est un programme très important, dont la vision pour la période 2024-2028, consiste à promouvoir quand même un secteur primaire, moteur de la relance économique et sociale, mais durable, afin d'atteindre une souveraineté alimentaire dans les meilleurs délais. En termes d'objectifs, cette stratégie de souveraineté alimentaire vise quand même trois points. D'abord, assurer aux populations sénégalaises une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Deuxièmement, développer une meilleure résilience face aux divers aléas, parce que ça existe, et impulser un développement économique et social à l'horizon 2035. Par ailleurs, il me plaît de rappeler la place centrale qu'occupe l'agriculture dans le développement du secteur primaire. Ainsi, dans ce secteur, l'activité devrait s'établir en moyenne à 4,8% en 2024. On en a parlé même au premier jour avec le passage du ministère de l'Economie et du ministère des Finances. Et cette activité se maintiendrait sur ce niveau de croissance, grâce notamment au dynamisme attendu du sous-secteur agricole. Parce que nous tous, nous savons que le sous-secteur agricole est dynamique et je pense qu'on en a parlé aussi au premier jour. Et ce dynamisme se poursuivra naturellement en liaison avec la mise en oeuvre du programme agricole pour la souveraineté alimentaire. Je l'ai dit plus haut tout à l'heure, le passant. Avec la démarche maintenant adoptée, je suis convaincu, monsieur le ministre, qu'il est bien possible d'accélérer la réduction des importations parce que certains de mes collègues l'ont dit et je pense que cela va participer à renforcer quand même ce secteur et d'assurer une autosuffisance sur les principaux produits alimentaires parce qu'il y a eu énormément de progrès dans ce secteur. d'autant plus qu'avec les projets agri-jeunes Tech in Downy, plus de 100 000 à 250 000 jeunes dont 75 % provenant du monde réel sont attendus par an sur le marché de l'emploi. Et cela, c'est parce que le président de la République a eu une vision pour quand même prévoir tout cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on a vu le recensement, avec 75 % de la population moins de 35 ans et 39,5% moins de 15 ans, si on voit agri-jeunes et agri-tech, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le président de la République veut tout faire pour que le moteur de l'économie, le moteur du développement du Sénégal soit quand même porté par l'agriculture. Et ça, c'est important. Maintenant, M. le ministre, j'en viens au problème de l'Isra. Même si les travailleurs de l'Isra ne sont pas venus nous rencontrer en tant que groupe parlementaire, nous sommes là pour toutes les populations. C'est pourquoi, depuis quelque temps, on a entamé une... quand même, on a entamé une petite grogne au niveau et des débrayages au niveau de l'Isra. Il nous revient que la raison est liée à la non-signature des décrets portant règlement d'établissement et celui portant nouvelle grille salariale. C'est ce qui nous est revenu. Maintenant, au moment, M. le ministre, où le président de la République mobilise autant de ressources comme jamais dans l'histoire, parce qu'il faut le dire, le président de la République a mobilisé énormément de ressources dans notre pays pour atteindre l'autotifisance alimentaire. Parce qu'on l'a vu dans le programme, dans le plan Sénégal émergent, l'évaluation que vous êtes en train de faire, les ateliers que vous organisez avec les parlementaires, la société civile et les composantes du secteur, je pense que nos chercheurs doivent être mis à l'aise. Ça, quand même, je pense que c'est normal, M. le ministre, et pour pouvoir mobiliser, doivent être mis à l'aise pour quand même se mobiliser et l'atteinte quand même de cet objectif. Et pour ça, M. le ministre des Finances, je pense qu'en rapport avec votre collègue qui vient d'arriver, ça, il faut le dire, il faudrait engager le dialogue avec quand même ces syndicalistes et essayer de trouver une solution financière non seulement pour que ces décrets puissent être signés, mais que le problème puisse être réglé. Parce que je pense que quand le président de la République mobilise énormément de ressources avec des hommes et des femmes qui ont quand même la capacité avec à la tête un manager qui est dans son milieu, on doit pouvoir travailler à échanger avec ces travailleurs, avec ces chercheurs pour qu'ensemble qu'on puisse non seulement sur le plan réglementaire régler le problème, mais avec le ministère des Finances, travailler à trouver les crédits pour que ce problème-là puisse être un mauvais souvenir. Et je sais que le ministre, un homme de dialogue, un homme quand même de conciliation, essaiera de travailler avec ces travailleurs en rapport avec son collègue des finances pour que ce problème-là puisse être réglé. M. le président, voilà ce que je voulais partager avec la représentation nationale, avec le ministre. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.